Le lancement de la nouvelle série Star Trek sur Netflix est un joli prétexte pour vous parler de la série originale de Star Trek, la vraie, la bien, celle de Jen Roddenberry. Mais qu'est-ce qui n'a pas été déjà dit sur cette série ? On sait tous que Star Trek c'est le premier baiser initial dans une série entre Kirk et Urura, on sait que la NASA a nommé une de ses navettes Enterprise en hommage à la série, on sait que l'actrice Nichelle Nichols qui joue Urura après l'arrêt de la série est devenue recruteuse d'astronautes pour la NASA, on sait que Star Trek a prophétisé les téléphones à clapets, les téléconférences, les traducteurs et même les tablettes tactiles, finalement il n'y a que leur jeu d'échec chelou qui n'a inspiré personne, et heureusement. On sait que l'expression très célèbre « Bip me up Scotty » n'a jamais été prononcée dans un seul épisode de la série, d'ailleurs en parlant de Scotty, voilà une chose que l'on sait moins. Scotty, vous le voyez sur ces images, c'est l'ingénieur en chef écossais de l'équipe, le personnage est incarné par James Dwan qui n'est pas du tout écossais mais canadien. C'est lui-même qui a choisi le nom de son personnage en hommage à son grand-père. Regardez bien ces photos et ces captures d'écran, elles ont toutes un point commun, on ne voit pas clairement la main droite de Dwan et il tient son phaseur de la main gauche. Pourquoi ? Avant de jouer dans Star Trek, Dwan était lieutenant dans l'artillerie royale canadienne et il a fait partie du débarquement. Il est venu aider la France à Duno Beach le 6 juin 1944 et il a été blessé lors de l'attaque. Une balle qui a ricoché sur un étui à cigarette est passée à quelques centimètres de son cœur, une autre est allée se ficher dans sa jambe et la troisième lui a arraché un doigt de la main droite. Toutes les images ont été tournées de manière à cacher cette infirmité. Et le 28 avril 2007, les centres de James Dwan ont fait un tour dans l'espace à bord de la fusée sonde Space Loft XL. C'est ce qu'on peut appeler une vie bien remplie. Sous-titrage ST' 501